bonjour les amis franco fan cello chef de chef et propriétaire de l'hôtel de l'ange à guêpes villers et je donne des cours de cuisine italienne ici à l'espace 110 à ilzac depuis cinq années maintenant malheureusement cette cinquième année ne se fera pas en présentiel pour les raisons que vous connaissez tous mais on essaye de vous apporter un petit peu de bonheur quand même avec mes plats ma cuisine pour quelques recettes donc on aura trois recettes on va commencer aujourd'hui par les spaghettis à la carbonara les fameux spaghettis à la carbonara sur lesquels il y a des centaines de polémiques qui courent on va en parler un petit peu ensemble et je vais vous donner ma version des fait bien sûr ce n'est pas la vérité mais c'est une vérité qui a le mérite d'exister et vous verrez qu'au niveau de la dégustation c'est sympathique voilà au fil des semaines on va se voir comme ça pour différentes recettes et aujourd'hui on va travailler les spaghettis à la carbonara alors les spaghettis à la carbonara c'est une recette qui nous vient de la région romaine la légende dit qu'en fait c'est les charbonniers donc les carbonari les charbonniers qui ont inventé cette recette et le côté un petit peu poivré aujourd'hui nous vient de la suie qui coulait de leur visage quand ils mangeaient les spaghettis voilà ça c'est une version il y en a d'autres alors les spaghettis à la carbonara vous me direz crème ou pas crème alors si vous voulez pas me faire hérisser les cheveux sur la tête déjà que j'en ai pas beaucoup on dit pas de crème absolument pas de crème dans la cuisson des spaghettis à la carbonara et je vais vous montrer et je vais vous expliquer comment on obtient l'aspect crémeux de la sauce sans mettre une seule goutte de crème voilà les ingrédients c'est très simple là aussi il ya toute une polémique qui court on commence avec du guanciale là en l'occurrence aujourd'hui moi j'utilise un guanciale de sardaigne le guanciale qu'est ce que c'est c'est un petit peu comme du lard mais en fait c'est la joue du porc qui est séché qui est assaisonnée voilà et ça donne le guanciale si vous n'avez pas de guanciale vous pouvez prendre de la pancetta si vous avez pancetta vous pouvez vous pouvez prendre des lardons honnêtement ça fonctionne aussi mais la tradition c'est le guanciale autre ingrédient important dans les spaghettis à la carbonara un oeuf par personne on va utiliser uniquement le jaune mais dans l'absolu on pourra utiliser le blanc mais esthétiquement c'est moins joli parce que ça donne un petit côté omelette coagulante qui est pas très très esthétique donc on va utiliser que le jaune on va utiliser du poivre c'est important beaucoup de poivre et on va utiliser le pecorino romano comme cette recette est née à rome elle est née avec le pecorino romano qui est un fromage de brebis qui est haché comme ça qui est qui est pas haché qui est râpé très très fin le pecorino romano aujourd'hui il est produit essentiellement en sardaigne pour 98% de sa production mais son origine est romaine et donc il porte toujours le nom de pecorino romano alors si vous voulez on va commencer en taillant le guanciale et ans et en préparant le notre petite mixture de poivre de pecorino romano et d'oeufs qui va nous servir ensuite pour finir les spaghettis vous êtes prêts on y va alors je vous ai dit on commence par tailler un petit peu de guanciale alors grosso modo dans la recette on dit 50 grammes par personne bon après je pas meuse je vais pas mesurer je vais pas peser voilà on va dire qu'en fait ces trois petites tranches je mets mon guanciale de côté je vais les hacher grossièrement voilà un petit peu comme des lardons c'est pour ça je vous disais si vous utilisez des lardons ça marche aussi il faut pas les couper trop fin parce que sinon ils vont complètement fondre et vous aurez plus le le croquant du guanciale dans la dans la bouche quand vous allez manger vos spaghettis c'est quand même important d'avoir ce petit croquant ce côté un petit peu salé du guanciale qui est sympa voilà ça pour une personne ça nous suffit largement donc on a ça et maintenant on va passer de l'autre côté pour commencer à cuire notre guanciale si vous voulez bien voilà donc les amis maintenant on va commencer à préparer nos spaghettis alors je mets comme vous avez vu dans ma poêle alors ne prenez pas une poêle anti adhérente parce qu'en fait votre sauce elle va pas amalgamé dans la poêle anti adhérente prenez une autre poêle de préférence quelque chose comme ça je mets une goutte d'huile d'olive pourquoi ma goutte d'huile d'olive dans l'absolu il ya assez de gras dans le guanciale mais comme j'ai mon petit truc à moi je vais y mettre un petit peu d'ail à revenir donc l'ail je vais lui c'est juste pour donner le goût pour donner un petit goût un petit peu particulier alors ça c'est pas dans la recette originale mais moi j'aime bien y mettre un petit peu d'ail dedans donc j'ai mis un peu d'huile d'olive j'ai mis l'ail et là je commence à faire fondre mes lardons à ce moment là on est déjà quasiment prêt j'ai mis mon eau à bouillir et là maintenant que mon eau bout je vais y incorporer le sel alors il y a deux écoles là aussi est ce qu'on met le sel d'abord ou est ce qu'on met le sel après dans l'absolu on peut mettre le sel avant c'est pas très grave ça va faire bouillir l'eau plus vite l'intérêt de mettre le sel juste avant de plonger les pattes c'est que le sel va donner un gros bouillon à l'eau et alors à ce moment là on y jette les pâtes qui vont cuire vraiment à feu vif c'est l'intérêt de mettre le sel juste avant de plonger les pâtes l'intérêt de mettre le sel avant c'est que l'eau va bouillir plus vite l'autre intérêt c'est que si on l'a mis tout de suite on est sûr de pas l'oublier voilà là notre guancial est en train de revenir là il est juste posé là pour donner du goût ensuite je vais l'enlever je vais mettre également un petit peu de poivre avec mon guanciale tout de suite voilà ça va torréfier un petit peu ça va apporter du goût vous voyez le guanciale commence à fondre il est beau là magnifique mais spaghettis ils sont pas encore entièrement tombé alors ce qui est important aussi de savoir quand vous cuisez les spaghettis c'est qu'il faut beaucoup d'eau l'eau est à beau bouillon voilà le guanciale est en train de cuire voilà je vais préparer maintenant ma petite sauce donc je mets du poivre il y aller de façon abondante je mets mon jaune d'oeuf donc je casse le blanc je récupère le blanc voilà je mets mon jaune d'oeuf je mets mon pécorine alors là aussi de façon quand même assez abondante je mélange ça me donne comme ça voilà donc là j'ai mis du poivre j'ai mis un jaune d'oeuf et j'ai mis le pécorine allez encore un petit peu de poivre je surveille mes spaghettis voilà je prends un petit peu d'eau de cuisson et je la mets bien bouillante dans mon pécorine et mon oeuf et voilà vous voyez voilà ok là c'est prêt alors un autre secret si ce n'est le secret absolu de la cuisson des pâtes en fait c'est que la cuisson des pâtes elle va se terminer dans la sauce là les pâtes on va les cuire au trois quarts on va les mettre dans le guanciale je retirerai à ce moment là le petit la petite gousse d'ail et mon guanciale les pâtes elles vont finir leur cuisson dedans et toute la saveur va être apportée va être saisie les pâtes elles vont récupérer tous les soupes de cuisson du guanciale et elles vont s'enrichir de cette saveur et c'est ça qui va faire le côté extraordinaire de la recette et après on va continuer à les arroser de jus de cuisson de jus de cuisson des pâtes ce jus de cuisson des pâtes qui s'est enrichi de l'amidon des pâtes et en le mélangeant avec notre petite crème ça va apporter un côté crémeux un côté onctueux au spaghetti qui sera absolument magnifique et on n'a absolument pas besoin de crème pour cette recette puisque tout le crémeux est apporté par l'eau de cuisson des pâtes et par l'oeuf et le parmesan voilà on est presque prêt et tout ça ça se fait à feu vif tout ça ça se fait à feu vif les spaghettis encore une petite minute et on va pouvoir les incorporer à notre guanciale allez on va laisser encore une petite minute il faut lui laisser un petit peu de temps il est beau là il est beau alors ce qui est important dans la cuisson des spaghettis c'est de les remuer très souvent suffisamment d'eau première chose deuxième chose les remuer souvent pareil leur dire qu'on les aime c'est important pendant la cuisson et l'huile d'olive souvent on dit oui il faut mettre un filet d'huile d'olive dans l'eau pour la cuisson des pâtes alors est ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai alors le fait de mettre un filet d'huile d'olive dans la cuisson des pâtes ça un intérêt absolu c'est d'enrichir les producteurs d'huile d'olive en soi ça se respecte mais sinon pour la cuisson des pâtes ça sert absolument à rien mais quand je vous dis à rien c'est à rien il faut qu'il y ait suffisamment d'eau et il faut tourner les pâtes pour qu'elles collent pas entre elles c'est tout il n'y a pas besoin d'huile ça sert à rien si ce n'est à enrichir les producteurs ce qui ceci étant dit est tout à fait respectable alors on va prendre un petit peu d'eau de cuisson on va voyez cette eau de cuisson elle est colorée elle n'est pas blanche on va mettre voilà deux petites touches de cuisson dans mon guanciale on récupère tous les sucs on est à feu vif et là maintenant mes pâtes elles sont pas cuites encore mes pâtes elles sont pas cuites elles sont avant al dente je vais les mettre sans les égoutter dans mon guanciale c'est pas si facile que ça mais on va y arriver quand même et vous voyez on est avant le dente la pâte est bien dure encore on est avant le dente là on essaye de récupérer les derniers spaghettis qui se cachent au fond et là on commence à travailler voilà et à récupérer tous les sucs de cuisson du guanciale on y ajoute un petit peu d'eau parce qu'il faut que ça continue il faut que ça continue à cuire donc on prend un petit peu d'eau de cuisson qu'on a gardé et on continue alors si vous savez les mélanger comme ça vous faites comme ça sinon vous le faites avec une cuillère ça va aussi voilà et là la pâte s'enrichit du goût du guanciale la pâte s'enrichit du goût de tous ces sucs de cuisson de l'ail aussi qu'on a mis en dessous et elle continue à cuire tout doucement et après on va y incorporer notre petite crème oeuf pecorino romano alors si vous avez du pecorino romano c'est mieux parce que c'est la recette d'original si vous n'avez pas de pecorino romano vous pouvez aussi mettre du parmigiano reggiano ça fonctionne bien voilà ça c'est important aussi pendant que ça finit la cuisson de la pâte de la tourner de la mélanger parce que ça lui permet de elle aussi tirer son amido c'est très important voilà on mélange et elle tire son amidon pendant cette petite partie de mélange alors ça c'est important de le faire à feu vif pour que la pâte vraiment tire son amidon et apporte ce côté crémeux à la sauce et c'est l'amidon de cuisson des pâtes qui va apporter ce côté crémeux à la sauce on n'a absolument pas besoin de crème fraîche parce que si vous dites à un italien que vous faites les carbonards avec la crème fraîche il vous rigole au nez et il vous traite de charlatan si ce n'est pas de suppos de satan voilà on lui laisse absorber le jus de cuisson continue la cuisson tout doucement alors là la couleur de la pâte on voit qu'elle n'est pas encore al dente encore avant al dente et ça c'est une opération qui est super super importante de finir vos pâtes dans la sauce avec laquelle vous allez les accommoder même si vous faites des pâtes à la sauce tomate vous les finissez dans la sauce pour les deux dernières minutes de cuisson ça change complètement le goût et le fait d'y ajouter un petit peu d'eau de cuisson ça vous hydrate votre sauce tomate si vous le faites avec une sauce tomate et ça vous apporte ce petit côté crémeux qui est magnifique et là dans la carbonara c'est essentiel voilà on attend encore un petit peu qu'elle a absorbé tout ce jus et on va y incorporer notre petite crème à base de pécorine et de poivre et de jaune d'oeuf le jaune d'oeuf je vous l'ai pas dit c'est un jaune d'oeuf par personne donc là j'ai préparé des pâtes pour une personne c'est pour ça que j'ai mis un jaune d'oeuf si vous préparez pour deux vous mettez deux trois quatre cinq etc ça dépend du nombre de personnes pour lequel vous préparez on n'est pas loin de la vérité là allez je vais y incorporer ma petite crème voilà et là je mélange bien regardez comme c'est beau regardez regardez comme c'est magnifique vous voyez cette tonctuosité vous voyez cette crème qui arrive là pas besoin de crème fraîche c'est magnifique et on continue à feu vif à tourner à mélanger voilà et là les spaghettis s'enrichissent du goût du pecorino romano s'enrichissent de l'oeuf du poivre là le poivre il explose au nez là voilà et quand on estime que la consistance est bonne et bien on dresse donc là on n'est pas loin de la vérité c'est encore un petit peu trop liquide donc on continue à mélanger à cuire nos pâtes dans ce petit jus on n'est pas loin là on n'est pas loin j'éteins le feu je les tourne encore un peu et on va dresser voilà les amis on est prêt pour dresser regardez comme c'est beau c'est magnifique cette tonctuosité cette crémosité c'est superbe alors on va prendre une bouche voilà donc on va dresser notre assiette de spaghettis à la carbone voilà je me suis aidé d'une petite louche pour donner ce côté tournant au spaghettis voilà avec ma fourchette je les tourne dans la louche mais ça me donne un beau bouquet comme ça de de spaghettis voilà que je vais poser par dessus nickel voilà regardez comme c'est crémeux regardez comme c'est beau voilà il n'y a pas besoin de crème fraîche regardez on prend quelques petits morceaux de guanciale on les pose par dessus voilà un petit tour de poivre pour bien rappeler les carboneurs et les charbonniers un petit peu voilà une petite pluie comme ça de pecorino romano mais c'est parfait les amis il n'y a plus qu'à vous régaler voilà les amis je vous ai présenté aujourd'hui c'est magnifique spaghetti alla carbonara selon la tradition romaine tout ce que je peux vous inviter à faire c'est à le déguster avec un vermentino de toscane ou un vermentino de l'umbria ça c'est une maison qui est juste à côté de l'azio donc à la fin de la toscane au début de l'umbria à côté du l'azio donc à côté de la région romaine ce petit vermentino ira merveilleusement bien avec ses spaghettis après si vous trouvez un vermentino de de l'azio ce sera très bien aussi après si vous aimez le vin rouge avec les spaghettis vous pouvez aussi le faire moi je vous invite à vous régaler et je vous dis à très bientôt pour un autre cours de cuisine italienne c'était franco fancello de l'hôtel de l'ange à et je vous dis à très bientôt pour un autre vidéo ciao